Je vous le disais, tout est signe, tout fait sens, tout est relié, tout communique. Et c'est en tout cas, si on s'aventure dans cette direction qui est celle de l'écologie de l'information, c'est en tout cas des évidences qu'il est temps de reconnaître pleinement, c'est-à-dire on pourrait dire d'être en pleine conscience par rapport à ces notions-là, à ces notions d'information, et notamment par rapport à tous les objets qui sont présents en nous, et par rapport à tout ce que nous pouvons voir avec nos petits 40 ou 16 bits de conscience par seconde. On voit aussi en fait que par rapport à tous les biais, les influences peuvent exister, je n'ai pas parlé de la pression publicitaire par exemple, alors qu'il y aurait des choses intéressantes à raconter par rapport à ça. Nous avons à notre disposition la capacité à produire de l'information, et donc à être responsable de l'information que nous émettons. A chaque instant, que ça soit par rapport à l'information corporelle, organique, intégrée à l'échelle du corps, ou bien entendu celles que nous pouvons émettre autour de nous, à travers notre parole, et aussi bien sûr celles que nous pouvons envoyer à travers tous les médias électroniques et les canaux de communication virtuels. Quand j'évoque par exemple la façon de... Nous avons à notre disposition le choix et des moyens de nous comporter d'une certaine façon, de pouvoir susciter ou cultiver de l'harmonie autour de nous, ce n'est pas très éloigné des invitations que peuvent par exemple écrire les accords toltèques. Avoir une parole juste, ou ne pas prendre pour soi quelque chose qui va être dit, on est quand même dans des axioms, dans des postulats, qui sont quand même très écologie de l'information. Par rapport à la gestion d'un message, par rapport au signal, etc. Donc, on l'a vu un petit peu lorsque j'évoquais les pathologies informationnelles, mais de la même façon, sans jeter l'anathème sur les technologies électroniques ou sur le virtuel en tant que tel, on va avoir des applications de réalité virtuelle, avec des casques, avec des appareils de simulation, comme ça, qui vont nous abreuver d'images électroniques, de signaux, de sons, et qui vont faire que le corps entier ait immergé d'une illusion artificielle. On va avoir des traitements de phobie qui sont améliorés grâce à des thérapies par réalité virtuelle. On va avoir des techniques de jeu vidéo qui permettent d'accélérer la reconstruction ou la restauration de facultés cognitives par rapport à des personnes qui ont vu avoir des ABC ou d'autres problèmes de santé. On va avoir, si on revient sur la réalité virtuelle, et ça, moi, je trouve ça passionnant, et ça montre bien combien même les illusions, même une mensonge, sont considérées comme de vraies informations par le corps. On va avoir des systèmes de réalité virtuelle qui vont être utilisés pour qu'ils aient des grands brûlés, parce que le fait qu'ils sont immergés dans des paysages de type glaciaire, banquise et tout ça, et la simple perception, la simple vision de cet environnement réduit de un ou deux paliers leur douleur par rapport à leur brûlure. Mais l'hypnose, par exemple, c'est exactement des thérapies ou des techniques qui sont liées à la gestion de l'information, que ce soit dans l'énonciation, dans la pratique, dans la façon de poser une suggestion, et puis aussi, bien sûr, dans la communication avec le subconscient. Parce qu'en fait, les personnes qui ont... Enfin, c'est pas tant les chercheurs des années 50 qui ont posé la bonne façon de la conscience et la façon dont la quantité d'informations conscientes ou inconscientes. Mais les personnes, c'est les 80 ou 90, donc, sont plutôt dans la psychologie et plutôt dans le commentaire ou dans l'acquisition de... Enfin, le fait de considérer ces données-là pour voir comment ça peut enrichir ou pas leur pratique. Une bonne partie d'entre eux pose une hypothèse, ils sont en train de l'affirmer, ils se contentent juste de poser la question, mais c'est déjà intéressant, vont poser la question de... Et si la conscience se situait quelque part dans ces 11 millions de données, dans ces 11 millions de bits par seconde que nous calculons à travers l'ensemble de notre corps. Et on est en plus uniquement, si on veut pousser le bouchon, en termes de calcul, on est uniquement dans des données qui vont être quantifiées, qui vont être matérielles, qui vont être particulières, qui vont être considérées comme étant existantes. Parce qu'on peut envisager qu'il y ait d'autres niveaux d'informations qui existent encore plus immatérielles. Par exemple, ça peut être l'information de plan, mais en tout cas par rapport à ces autres niveaux d'informations qui sont encore un peu plus immatérielles, ce sont des informations, ou c'est des niveaux d'informations, c'est pas ésotériques ou c'est pas occultes, c'est des dimensions qui sont pleinement considérées, pleinement explorées, pleinement modélisées mathématiquement par les approches de la physique de l'information. Et donc, une certaine vision du monde, où on est comme ça sur des couches d'informations, qui ont une densité plus ou moins importante, mais qui sont superposées, et qui font qu'en fonction de notre état de conscience, on se relie ou pas, on devient canal ou non de certains flux d'informations, de certains débits d'informations, et bien oui, nous sommes aujourd'hui, scientifiquement parlant, avec des considérations théoriques qui ouvrent ces jonctions-là, ces espaces de compréhension-là, et qui posent des choses autour de la physique de la conscience. Là-dessus, pour la voie de l'information, par rapport à ce que je vous disais, moi j'arrive beaucoup plus à l'émotion de pratique, à comment pratiquer cela au quotidien, comment l'intégrer dans sa vie au quotidien, comment intégrer ses connaissances, ou en tout cas ses prises de conscience que je vous ai partagées jusqu'ici, dans votre vie au quotidien, dans votre travail, et dans chaque instant, de ces 16 vies par seconde, qui correspond à votre action de contribuer au monde actuel, de contribuer au monde présent. Et donc il y a vraiment, selon moi, simplement quand on se pose des questions de type qui pilote, qui contrôle, qui l'œuvre, on a vraiment à notre portée des solutions qui nous sont personnelles, des réponses qui nous sont personnelles, on est vraiment en mesure, à travers cette question de la bonne information, de l'écologie de l'information, de passer sur un niveau de conscience, ou en tout cas sur un niveau de présence par rapport à notre façon d'être, un corps incarné ici dans ce véhicule, avec en tout cas des façons renouvelées de pouvoir agir tous ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada et en tout cas, d'autres façons renouvelées et en tout cas, d'autres façons renouvelées Sous-titrage Société Radio-Canada